Cette année, l'iPhone 8 embarque quelques nouveautés intéressantes en matière de vidéos. La première, c'est l'arrivée de la 4K à 60 images secondes, un débit d'image assez inédit pour un smartphone, et qui était jusque-là réservé à des caméras très haut de gamme. Durant nos tests, la qualité s'est montrée au rendez-vous avec un très bon piqué, une stabilisation vraiment efficace, même si on a parfois noté quelques légers sauts dans l'image. La stabilisation intégrée n'est d'ailleurs pas infaillible, si vos mouvements sont trop brusques comme ici, elle ne fera vraiment pas de miracle. Alors attention, le poids des fichiers est énorme, comptez 400 mégaoctets pour 1 minute contre seulement 90 en Full HD. Alors les 60 fps apportent un vrai confort visuel, surtout pour filmer un sujet en mouvement, mais ils permettent aussi de créer de beaux ralentis en abaissant le débit à 30 fps, comme ici, tout en gardant un débit d'image suffisamment fluide. Enfin, comme vous l'avez vu dans notre prise en main, les ralentis sont désormais disponibles en Full HD à 240 images secondes, ce qui permet d'obtenir un film 8 fois plus lent tout en conservant une bonne fluidité dans le mouvement. Alors toutes ces améliorations se retrouveront également sur l'iPhone X, dont la sortie est prévue début novembre. Voilà, n'hésitez pas à revoir notre prise en main de l'iPhone 8, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne, vous êtes plus de 25 000 à suivre nos aventures. Encore un grand merci à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !